Alors, beaucoup, beaucoup de choses à dire, effectivement, sur cet énorme projet de loi. C'est au sommet de la pyramide des nouvelles aujourd'hui sur l'énergie du ministre Fitzgibbon, ouverture à une modulation des tarifs dès 2026, un rôle accru de la régie de l'énergie. Bref, on va dire bonsoir d'abord poliment, comme il se doit à nos trois ajouteurs. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Allons-y rapidement, d'abord, vos premières impressions. Mario, d'abord, tiens. Positif, positif. D'abord, il fallait un plan. Puis quand je dis positif, le ministre Fitzgibbon l'a dit, c'est des mois de débat qui nous attendent. Les gens vont améliorer ça, vont faire des suggestions. Les gens vont faire toutes sortes de mises en garde. Je veux dire, il nous fallait un plan, on l'a. Il faut plus d'électricité. On se donne les moyens d'accélérer, de faire plus vite, d'opérer. Il faut juste penser que le plan des besoins d'Hydro-Québec, parce qu'on se promène tous dans la société, puis tout le monde en disant, il faudrait électrifier les industries, les transports. Oui, OK, mais l'électricité, pour tout ça, va venir d'où, là? Et donc, il faudrait faire, d'ici 10 ans, le tiers de la production actuelle d'Hydro-Québec, puis d'ici 25 ans, un autre Hydro-Québec, en termes de quantité de production. C'est le pied sur l'accélérateur. C'est ça que le projet de loi vient mettre. Donc, un bon fond, Paul. Construire plus, construire plus vite, ce sont les deux axes de Pierre Fitzgibbon. Mais effectivement, Mario le souligne, il ouvre des débats majeurs qui sont très, très importants. Notamment, sans le dire lui-même, il faudra ouvrir la discussion sur le retour du nucléaire. La raison pour laquelle on en est revenu, là, au Québec, c'est qu'au plan comptable, ça ne marche pas. Les projections de demandes sont telles, et l'offre qui est sur place en ce moment, et qui, si on laisse le cours naturel des choses aller, ça ne coïncide pas. Ce qui nous ramène à la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que, soudainement, on se réserve et qu'on doit... Parce que c'est pratiquement un plan d'urgence auquel qu'on vit, Pierre Fitzgibbon, les Québécois et les Québécoises, tellement le manque d'énergie va nous éclater en plein visage au cours des prochaines 15-20 ans, au maximum. C'est ça. Cela dit, Emmanuel, le plafonnement des tarifs résidentiels, dont 3 %, le prochain gouvernement devra voir pour la suite, le passé 2026. On va écouter d'abord un extrait du point de presse du ministre suivi d'une réaction des libéraux. La loi permet à la régie d'avoir un plus grand rôle à jouer dans la modulation, clairement. Mais à ce moment-ci, il n'y a jamais eu de discussion. Fait que n'assumons pas des choses, là. On va apprendre parce que... Mais la loi lui permet. Pourrait, pourrait, oui. Et pour les particuliers, ce qui est promis, c'est qu'il va y avoir une hausse également, puis il va essayer de compenser. Je n'accorde aucune crédibilité aux promesses de François Legault. Oui, M. Tanguay fait référence au fond d'aide, là. C'est ça que le projet de loi permettrait de créer si le tarif monte au-delà du 3 %, c'est ça? Bien non, mais ce que le gouvernement dit, c'est que nous, on a promis 3 %, on verra après ce que décideront les prochains gouvernements. Et là, moi, ce qu'il y a d'habile là-dedans, c'est que le gouvernement s'en lave les mains, finalement, n'aura pas apporté l'odieux d'être responsable de ça. En même temps, il fait du prix de l'électricité un enjeu électoral en 2026. C'est certain, il va y avoir une surenchère de qui va plafonner, à combien, de pourquoi, de comment. Ceci étant dit, moi, ce que je trouve d'intéressant là-dedans, c'est qu'en mettant la balle en jeu dès maintenant, le gouvernement amène tous les débats que ça va susciter. Ça va amener une réflexion. Il y a une pédagogie à faire autour de ça, autour de notre utilisation de l'hydroélectricité, notre consommation d'énergie. Je veux dire, on vit dans un nirvana d'électricité pas chère depuis des décennies. Là, tout d'un coup, il faut réapprendre comme société à voir l'électricité comme une richesse qui n'est pas infinie. Et c'est ce que va permettre ce débat-là. Comme ça va prendre un certain temps, mais ça va se faire plus sereinement que d'arriver avec un fusil sur la tempe puis un choc tarifaire pour les usagers. Oui. Vous avez vu, dans un souci d'agilité, on a vu qu'Hydro va pouvoir éventuellement procéder sans appel d'offres pour trouver de nouvelles sources d'énergie. Ça, Mario, c'est pas un petit peu risqué? Pas oui et non. C'est la régie de l'énergie. Ce que je comprends du mécanisme, c'est la régie de l'énergie dans ces cas-là qui va encadrer. Tout ça va être public et transparent, visible du grand public. Ça fait partie de la liste des mesures pour aller plus vite. En fait, on veut couper les délais... De moitié. De moitié. On veut couper de moitié, c'est ça. Carrément, on veut couper de moitié les délais. Alors, c'est le genre de mesures qui vont permettre ça. Et la fin des tarifs préférentiels pour la grande industrie, Paul, ça va ruer dans les brancards, non? Bien, ça risque de réagir. Notamment, on pense à l'industrie de l'aluminium, par exemple. Il y a eu d'énormes investissements, je pense, sur la Côte-Nord, dans Portneuf également, qui sont dus... On remonte à l'époque de Bourassa, donc, qui sont dus aux bas tarifs d'hydroélectricité. Mais de manière générale aussi, il y a un autre éléphant dans la pièce, dans la communication du ministre Fils-Gabin aujourd'hui, au niveau de l'offre et la demande d'énergie. J'y reviens. C'est la fin du contrat de Churchill Falls, éventuellement. Et c'est pas loin, c'est dans 17 ans. C'est 5600 MW. C'est l'équivalent du barrage de LG2. Donc, s'il n'y a pas entente... Imaginez, déjà, le Québec n'arrive pas à répondre à la demande projetée. Imaginez si on soustrait 5600 MW également. Donc, raison de plus pour appuyer sur l'accélérateur. Oui. On négocie toujours avec Terre-Neuve et Labrador. Gull Island, c'est tout le temps. Oui, mais ça fait aussi partie de la négociation d'arriver avec un plan ultra-ambitieux où t'envoies le signal que tu vas être capable de te démerder tout seul. Donc, il y a une partie de ça. Je pense que c'est de bonne guerre de la part du gouvernement de le faire. Moi, ce que je trouve intéressant, cependant, avec la fin du tarif L, c'est que pour eux, ceux qui se déchiraient la chemise à dire que le gouvernement Legault, c'était le dolorama de l'électricité, bien là, il n'y en aura pas de dolorama. Ça ne coûtera pas une pièce. Faites-vous-en pas. Ça va coûter plus cher. Puis finalement, l'électricité va être vendue à sa réelle valeur. Moi, j'ai hâte... On reçoit le ministre au bilan ce soir. J'ai hâte qu'il m'explique comment il va compenser ça. Parce que ça a toujours été un argument de vente pour faire venir des investissements au Québec, le prix de cette électricité. Là, tout d'un coup, si le Québec n'a plus cet élément-là dans sa poche en arrière, est-ce que ça va nuire à notre attractivité comme lieu d'investissement? On a hâte d'entendre ses explications. Oui, donc à ne pas manquer au bilan. Au revoir. Néuzmay.